Bienvenue à tous sur les experts, l'émission qui décrypte tout de la saison NBA en cours. Comme on vous l'avait dit, il va falloir encore attendre un peu pour la vidéo sur les prétendants au titre de MVP. Patience, patience. Aujourd'hui, on préfère prendre la direction de la conférence Est pour une preview pleine d'expertise. Les favoris, les outsiders, les équipes qui n'ont rien à espérer, on vous dit tout. Si le dernier champion vient de l'Est, rien ne dit que l'histoire va se répéter. Car l'été 2019 fut plutôt animé. Et les multiples transferts ont radicalement changé le visage d'une conférence plus ouverte que jamais. Bon, vous êtes prêts sur vos appuis ? Prêts à dégainer vos arguments en commentaire pour soutenir votre équipe préférée ? On vous y attend en tout cas. Allez, c'est parti ! Pour commencer, on va se pencher sur les équipes dont on n'attend rien. Des équipes qui suscitent au mieux l'indifférence et au pire, de la pitié tant leur saison s'annonce difficile. La faute à un effectif trop limité ? A la concurrence acharnée en NBA ? Ou tout simplement, à une gestion interne pitoyable ? Quoi qu'il en soit, découvrons les quatre équipes qui risquent de vivre une saison bien naze à l'Est. Et on commence par une équipe qui se distingue par sa gestion brillante du salary cap, les Charlotte Hornets. Nicolas Batum va toucher 25 millions de dollars cette saison, soit la même somme que Janis, Rudy Gobert ou Brogdon. Je ne me suis pas trompé. Terry Rosier, un gars qui vaut 7,7 points de moyenne en carrière, touchera quant à lui plus que Draymond Green, Aaron Gordon ou Clint Capella. Je ne me suis pas trompé. Et on vous passe les 15 millions de Marvin Williams et les 17 de Bismack Bionbo. En somme, l'équipe surpaye des roleplayers et manque de leaders offensifs. Orphelin de Kemba Walker, l'année risque d'être très longue pour une équipe qu'on voit dernière de la Conférence Est. Les Cavs, eux, ont quelques joueurs capables de porter l'équipe. On pense notamment à Kevin Love, Colin Sexton ou même Sadie Haussmann. Mais à Cleveland, c'est le manque de profondeur de banc qui pose problème. Comment espérer gagner quelque chose quand on a Brandon Knight dans son équipe ? Franchement, ce n'est pas le joueur le plus poissard de la ligue ? Vous avez un trou de mémoire ? Attendez, regardez ça. Blague à part, les Cavs manquent d'un véritable leader sur les lignes arrière. Malgré tout, on attend de voir de quoi est fait le rookie Darius Garland. Ces dernières années, les Wizards ont péniblement, mais régulièrement, réussi à atteindre les playoffs tant que John Wall avait la balle entre les mains. Le souci, c'est que cette saison, on ne verra probablement pas le quintuple of stars sur les parquets. La faute a une vilaine rupture du tendon d'Achille. La blessure à la mode en NBA. Les fans de l'équipe de la capitale, on vous entend déjà. On a Bradley Bill, on a Bradley Bill. Oui, c'est vrai. Bill est un attaquant formidable et il sera le leader incontesté de l'équipe cette saison. Mais franchement, de là à porter les Wizards jusqu'en playoffs, vous êtes sérieux ? Et puis, apparemment, le hit cherche à mettre la main sur le prodige en cours de saison. Affaire à suivre. Bref, au mieux, l'équipe va se situer dans le ventre mou de la conférence grâce aux cartons individuels de sa star. Au pire, elle tankera pour espérer récupérer la Melo Ball l'année prochaine. Quelle vie ! A moins que l'intriguant rookie Rui Hachimura ne soit immédiatement NBA ready. Et Kizaya Thomas n'arrive à déjouer la science du sport pour retrouver son niveau d'antan. A Chicago, on va tout faire pour quitter les bas-fonds de la conférence. Depuis l'ère Tom Thibodeau, l'équipe n'a connu qu'une seule qualification en playoffs en 4 ans. Trop peu pour une équipe du standing des Bulls. Avec Zach Lavin, Laurie Markanen et Otto Porter, l'équipe a quelques arguments à faire valoir pour se mêler à la folle course au play-off. Mais pour nous, trop de si s'incrustent dans la discussion pour vraiment considérer les Bulls. Si Zach Lavin et Laurie Markanen restent en bonne santé, si Otto Porter est capable de rester performant en attaque toute la saison, et si Tadehu Xiang garde le niveau d'Holloran Player qui fut le sien à Indiana, alors il sera possible d'accrocher une 7e ou 8e place. A l'arrivée, trop d'incertitudes pour l'effectif de Jim Boylan. Maintenant, on va s'intéresser aux nombreuses équipes qui peuvent prétendre à une place en play-off. Le souci, c'est qu'il y a quelques équipes intouchables et seulement 8 places pour 15 équipes. Parmi les outsiders, on a listé 7 équipes qui vont devoir se battre pour les 4 dernières places en play-off. Vous le sentez, le bon air bien pollué de la grosse pomme ? Hmm, quel plaisir ! Pourtant, à New York, l'espoir est réapparu. Quelqu'un a dit grâce à Frank N. Tilikina ? Non, sérieusement. On pensait plutôt à l'arrivée de R.J. Barrett dans l'équipe. Le prodige de Duke sera l'attraction principale de l'équipe, tant son talent est immense. Et c'est un euphémisme de dire qu'une grosse pression pèse sur les épaules du numéro 3 de la dernière draft, attendu comme le Messi par les fans dingues de basket mais dépressifs du Madison Square Garden. Heureusement, il ne sera pas trop écelé, car l'effectif new-yorkais se caractérise par un savant mélange d'expérience et de jeunesse. Avec Tash Gibson, Marcus Morris et Wayne Ellington d'un côté, et Kevin Knox, Frank N. Tilikina, Alfred Payton, Bobby Portis, Julius Randle, Demi Smith Jr. ou Mitchell Robinson de l'autre, il y a quelques raisons d'espérer un spot en post-season cette année. Le seul souci, c'est que l'équipe manque clairement d'un leader identifié. À moins que R.J. ne mette tout le monde d'accord. Si on était en 2011 et que les Pistons avaient un tel effectif, on vous aurait dit direct qu'ils sont les grands favoris de la Conférence Est. Sans aucun doute. Franchement, un combo d'Eric Rose et Blake Griffin, ça fait rêver, non ? Bon, il fait toujours kiffer en 2019. Mais un peu moins, il faut l'avouer. Aujourd'hui, les Pistons doivent sortir du ventre mot d'une Conférence Est qu'ils côtoient depuis un peu trop longtemps. L'alternance en attaque sera l'une des clés d'un jeu qui fut trop stéréotypé et axé sur Griffin l'an passé. R.J. Jackson, Derrick Rose, Mark Yves-Morris et dans une moindre mesure, André Drummond, Joe Johnson ou Luke Kennard doivent aider Blake au scoring. Et nous, on attend surtout de voir ce que va faire Sekou Doumbouya. Le grand Français de 18 ans débarque en NBA. Et a priori, il ne devrait pas être jeté dans le feu de l'action immédiatement. Protégé par Dwayne Casey dans un premier temps, ça va être à lui de montrer tout son potentiel pour gratter du temps de jeu au sein d'une équipe qui espère beaucoup cette saison. Pour le Magic, on a longtemps hésité. D'un côté, on se dit qu'un effectif qui sort d'un premier tour de playoff pas ridicule du tout contre les futurs champions ne peut que s'améliorer grâce à cette expérience. Mais en même temps, quand on voit le nouveau visage de la Conférence Est, on se dit que ça va être un peu juste pour aller en playoff cette fois-ci. Déjà, on sent que Mark L. Fult va finir comme Anthony Bennett, au cimetière des first pick décevants. Et puis, l'effectif manque d'un vrai franchise player. Un peu à l'image des mix. Fournier, Vucevic et Gordon sont les leaders désignés de la formation floridienne. Mais aucun ne fait lui l'unimité. Certes, Vucevic a pris une longueur d'avance l'an dernier avec sa sélection au All-Star Game. Mais Gordon doit exploser pour confirmer le potentiel à entrevue. Et Evan Fournier, qui reste sur une excellente Coupe du Monde, doit aussi porter un peu plus sur les lignes arrière. Les vétérans Terence Ross et Al Farouk Aminou seront des valeurs sûres pour épauler le trio. Mais ça risque d'être un peu juste. On mise une pièce sur une neuvième ou une dixième place frustrante et décevante. Vous allez voir, on est une petite bande de tarés. C'est parti. À Atlanta, on a tout misé sur la jeunesse. Paré gagnant ou pas ? Réponse en fin de saison. Bon, nous, on va se mouiller un peu. Le prodige Triangle va disposer des clés du camion en leader incontesté de l'équipe. Alors oui, il est petit, frêle et son look capillaire laisse à désirer. Mais son talent est immense. C'est un tireur d'élite à 3 points. Et ses 32% derrière l'arc peuvent être largement améliorés avec une sélection de shoot plus rigoureuse. Il sera entouré de joueurs tous plus talentueux les uns que les autres, mais pour la plupart inexpérimentés en playoff. Kevin Werther, Jabari Parker et John Collins en tête. Ce sera probablement un vrai challenge d'aller chercher l'une des 8 premières places, mais la saison promet d'être excitante du côté de la State Farm Arena. Les vétérans que sont Evan Turner et Vince Carter pourront jouer un rôle précieux dans le développement de l'équipe. Enfin, on attend beaucoup du quatrième pic de la dernière draft, Cam Reddish. Le troisième larron des fameux Jukies aura probablement à cœur de démontrer qu'il est fait du même bois que ses anciens coéquipiers. En tout cas, un rendez-vous des Hawks est d'ores et déjà coché dans notre agenda. Le dernier match en carrière de Vince Saniti. Pour les Pacers, la grosse interrogation réside dans l'état de santé de Victor Oladipo. Le franchise player se remet toujours de sa terrible blessure au genou, mais devrait revenir en courte saison. D'ici là, pour rester dans la course, l'attaque d'Indiana va se reposer sur Malcolm Browndown. Le transfuge des Bucks est en progression constante depuis son arrivée dans la Ligue. Et il va devoir prendre ses responsabilités en attaque pour passer un cap. À nos yeux, c'est la condition sine qua non à un début de saison réussi des Pacers. Dans les points positifs, on peut noter que Nate McMillan semble parfaitement contrôler son effectif. Miles Turner et Domanta Sabonis font le taf à l'intérieur et TJ Warren va apporter au scoring. Bref, les Pacers vont devoir faire le dos rond et tenir en attendant le retour du MIP 2018 pour rêver plus grand. Le soleil brille de nouveau du côté de Miami. Malgré la retraite de la légende locale, l'équipe d'Eric Spolstra reste compétitive en accueillant Jimmy Butler dans son effectif. Et franchement, c'est un sacré coup de la part de Pat Riley. Déjà, parce que Jimmy Buckets est un vrai leader sur le terrain, l'un des meilleurs de la Ligue. Et puis, il est censé reprendre le flambeau de Superstar laissé vacant par Flash. Néanmoins, pour espérer gêner les favoris, il va falloir que Bam Adebayo explose véritablement. Et que Dragic, Winslow, Leonard et Waiters soient au niveau. La présence d'Eric Spolstra nous rassure également sur la gestion épineuse du K-Butler. Car le jeune coach sait y faire lorsqu'il faut gérer des égos surdimensionnés. On s'en fait pas. Bref, tous les voyants sont au vert pour une équipe qui rêve de retrouver les play-offs. Et pourquoi pas un petit peu plus ? Une demi-finale de conférence serait vraiment une excellente performance pour une équipe encore en transition. Passé d'un statut de potentiel finaliste NBA à celui de simple outsider, voilà le résumé un poil badant de l'intersaison des Celtics. Déjà, il n'est pas évident de se dire que les Verts ont gagné au change en récupérant Kemba Walker en lieu et place de Kyrie. Même chose avec l'arrivée d'Enes Kanter qui remplace à leur forme. Le young corps de l'équipe est toujours présent. Mais on se dit que l'heure de la confirmation a sonné pour les jeunes loups de Boston. Déjà, parce que Tatum et Brown arrivent dans leurs dernières années de contrat rookie et pourront bientôt prétendre à un contrat beaucoup plus juteux. Marcus Marth sort quant à lui d'une excellente saison et sera le chien de garde défensif attitré de l'équipe. Par contre, grosse pression sur Gordon Hayward. Si le fils spirituel de Brad Stevens continue de justifier ses 32 millions de dollars annuels avec des sorties aussi médiocres que la saison passée, on ne pense pas que Boston puisse espérer autre chose qu'une sortie rapide au premier tour des playoffs. On ira même plus loin. À nos yeux, seule l'explosion de Jason Tatum peut changer la donne et ramener Boston vers le sommet de la conférence. Une prise d'envergure qui risque d'être compliquée par le système virtuose mais ultra collectif de Brad Stevens. Après la revue des Outsiders, place aux choses sérieuses. On passe enfin aux favoris de la conférence. Et en quatrième place, on retrouve les Brooklyn Nets. L'intersaison de l'autre équipe de New York fut incroyable. Kyrie Irving, Deandre Jordan et Kevin Durant ont rejoint les rangs d'une équipe déjà prometteuse. Si KD avait été en bonne santé, on n'aurait pas émis le moindre doute sur la capacité de l'équipe à rallier les finales. Avec lui, l'effectif était taillé pour le titre. Mais sans lui, ça va être une autre histoire. Kyrie sera le leader de l'équipe et son génie offensif est sans égal chez les meneurs dans la conférence Est. Avec Karris Levert, Spencer Dinwiddie et Joe Harris, l'alternance au scoring ne sera pas un problème. Deandre Jordan va apporter sa dureté défensive et sa présence au rebond. Et le reste du roster est honnête et talentueux. Mais de là à jouer la finale de conf, on a quelques doutes. Parce que devant, c'est très costaud. Au coude à coude avec les Nets, on retrouve les Raptors en troisième position. Mais ça aurait pu être l'inverse. Depuis cet été, les champions sortants sont sur leur petit nuage. Mais après la perte du joueur qui les a menés sur le toit du monde, la donne n'est évidemment plus la même. Comment remplacer Kawhi ? Sacré casse-tête. Il semblerait que les Raptors misent beaucoup sur les futurs exploits du dernier MIP en titre. Pascal Siakam. Le Camerounais doit gagner en régularité au scoring. Et ajouter quelques unités à ses 17 points de moyenne pour espérer ramener Toronto vers les sommets. Mais en tout cas, il va pouvoir compter sur d'êtes précieuses de Marc Gasol, Kyle Lowry, Fred Van Vliet et Serge Ibaka. Sans oublier la Benchmob. Cette seconde unit dévastatrice lorsqu'elle est en bonne santé. Bref, l'effectif des Raptors reste ultra solide et bien rodé. Mais il risque d'être un peu limité pour rééditer l'exploit de la saison dernière. Vous en pensez quoi ? En deuxième place, on retrouve les Bucks. La franchise du Wisconsin est l'un des deux mastodontes de cette conférence Est. Et la saison régulière ne devrait poser aucun problème à l'équipe de Mike Budenholzer. Une des deux premières places leur semble promise. Mais ce n'est pas vraiment la question qui nous intéresse. Janis et les Bucks sont-ils capables de passer un cap en play-off pour accéder au final NBA ? On est en droit d'émettre quelques réserves. Déjà, quand ils tournent à 25% à 3 points, il suffit de placer une bonne petite zone des familles pour limiter l'impact du MVP en titre. Sur une série de play-off en 7 matchs, le talon d'Achille du Greek Freak est connu et peut se révéler fatal. Car Chris Middleton et Eric Betso sont d'excellents lieutenants. Mais manquent un peu de Mamba Mentality pour prendre le relais. On l'a vu à la Coupe du Monde pour le premier. Derrière ces trois-là, l'effectif est très solide et ultra complémentaire. Les frères Lopez à l'intérieur, Georgie Lalamène et Iliassova, Matthews et Korver en artilleur à longue distance pour compenser la perte de Malcolm Brangdon. Au final, seul compte la vérité du terrain. Il est vrai qu'il y a très peu de joueurs capables de contenir Janis en défense. Et l'un d'eux a changé de conférence cet été. Le Greek a une grande partie de l'avenir des Bucks entre ses mains. Et seuls ses exploits pourront décider d'un mois de juin radieux du côté de Milwaukee. Il va falloir taffer le shoot à 3 points de Janis. Enfin, on termine cette preview de la conférence Est avec nos favoris. Les Sixers. Après s'être mangé dans les dents, l'un des buzzers les plus incroyables de l'histoire de la NBA, Joel Embiid semble plus motivé que jamais. Ses larmes ont séché et ont laissé place à une coupe de cheveux qui laisse penser que cette saison encore, il sera insaisissable. Le meilleur Sixers des derniers playoffs est parti à Miami, c'est vrai. L'apport de Jimmy était tellement précieux qu'une saison de plus en sa compagnie n'aurait pas été de refus. Néanmoins, Embiid peut se consoler avec l'arrivée de Josh Richardson et surtout celle d'Alorford. Le Dominicain est venu pour être le glue guy de la franchise. Celui qui dirige ses troupes en défense et apporte leadership et sérénité dans les moments chauds. Tobias Harris a déçu l'année dernière en playoff et aura probablement à cœur d'assumer son rôle de leader désigné des lignes arrière affinées. Enfin, Ben Simmons semble avoir acheté un shoot cet été. Il a même annoncé qu'il prendra les trois points ouverts cette saison. On attend de voir. Préparez tout de même vos parapluies, on n'est pas à l'abri de quelques bonnes briques balancées par le meneur australien. Mais en ce qui concerne l'organisation du jeu, des passes délicieuses et des contre-attaques éclairs, on lui fait confiance. Enfin, Joel Embiid semble atteindre son pic. Ses années fondamentales d'une carrière qui font la légende des plus grands joueurs de la ligue. En pleine possession de ses moyens physiques, il a une telle variété de moves dans son arsenal offensif qu'il peut véritablement porter l'équipe à lui seul. C'est aussi l'occasion d'inverser le momentum du jeu NBA en établissant à nouveau le jeu intérieur et la domination des big men comme focus central de l'attaque. C'est pas gagné, mais nous, on a envie d'y croire. Plus que jamais, l'heure de vérité pour le fameux process. Je suis Joel Embiid et c'est mon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...